L'étude de la croyance, ce n'est pas seulement de la théorie, la croyance ça se vit et c'est une pratique, d'accord ? On sait qu'il faut se placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, etc. Mais c'est lors de l'épreuve, c'est comme un examen en fait. A l'école on a la théorie, mais pour voir si on a bien compris ou pas, et bien on a des épreuves. Et bien là c'est pareil, on a la théorie et ensuite Allah Azza wa Jal il nous éprouve. Et c'est au moment de l'épreuve qu'il faut se rappeler de la théorie, il faut se rappeler les histoires des prophètes, il faut se rappeler comment Allah Azza wa Jal ne les a jamais abandonnés. Allah n'abandonne pas ses serviteurs, ça c'est une règle de base. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses serviteurs. Wallah, même si tu passes par les situations les plus difficiles, Wallah qu'à la fin Allah Azza wa Jal ne t'abandonnera pas. qu'Allah Azza wa Jal il t'éprouve afin de t'élever, afin d'expier tes péchés, afin de te purifier. Mais à la fin Allah Azza wa Jal il ne t'abandonne pas, c'est impossible. Et l'une des choses qui réconforte énormément, c'est le fait de lire les histoires des prophètes. Wallahi, il y a dans les histoires des prophètes, comme Allah Azza wa Jal nous dit, des leçons à tirer pour les doués de raison.